bonjour tout le monde donc dans le cadre de l'alphabet arabe on va voir une chose qui est très intéressante à savoir les lettres solaire et les lettres lunaires c'est à dire tout simplement à l'hourof lettre ashamsiya vient de ashams qui veut dire tout simplement soleil donc les lettres lunaires les lettres solaires et les lettres lunaires donc pourquoi on va voir ça c'est justement pour distinguer entre ce qu'on appelle allahme ashamsiya ou allahme alqamariya à savoir le lame solaire et le lame lunaire donc c'est pas pour rien en effet qu'on appelle ça le lame solaire et le lame lunaire et bien c'est la raison c'est que en effet le lame solaire vient avant une lettre solaire et une lame lunaire vient avant une lettre lunaire en toute simplicité donc j'espère que vous avez vu les 30 premiers cours parce que on a vu en effet les symboles on a travaillé les lettres arabe symbole par symbole donc vous voyez que j'ai pas utilisé en effet la notation figurée mais au fur et à mesure que que vous allez voir les symboles et tout ça vous allez assimiler ça donc il faut un petit peu du temps pour assimiler il faut deux mois trois mois quatre mois cinq mois voire une année pour assimiler cela c'est la vérité en effet c'est vraiment la vérité donc il faut du temps mais après une année vous allez voir en effet la grande différence entre avant et après donc ici en effet les lettres solaire comme vous voyez c'est pas pour rien que c'est appelé l'être solaire solaire vient de soleil soleil veut dire à champs en arabe donc je vais vous écrire à champs donc ici vous voyez à champs à champs donc ce qui nous intéresse c'est ce lame qui est là ça c'est le lame donc je vais non je vais écrire la notation figurée en tout simplicité donc ça va donner à à champs à champs à champs mais voyez vous bien je ne prononce pas comme ça à champs mais mais je dis à champs donc en effet je comprime un petit peu le chine donc je vais faire ici bon je vais utiliser le ch donc je vais doubler ce ch c'est à dire que je double ce chine donc ça va se prononcer à champs c'est pas à champs c'est pas à champs non il ne faut pas dire à champs mais il faut dire à champs et bien ce petit symbole pour dire en effet qu'on a comprimé on appelle ça achète dans elle est comme ça en effet cela veut dire qu'on comprime en effet donc à champs comme vous voyez une remarque c'est comme si ce lame n'existait pas mais il faut l'écrire ce phénomène apparaît voyez vous bien que c'est pas pour rien mais c'est pour la prononciation pour la beauté de la prononciation voyez vous bien que si je dis elle champs elle champs c'est pas beau mais elle champs c'est plus beau ça c'est le soleil vous avez la nuit la nuit apparaît la lune c'est une autre chose maintenant donc on a en effet alors on a en effet exactement pourquoi ça s'appelle allem al-qamariya c'est parce que ça vient du mot lune qui signifie al-qamaru donc je vais vous écrire al-qamaru ce qui nous intéresse là c'est ce lame cette lame en effet c'est tout simplement en effet c'est allem al-qamariya donc cette lame que vous voyez ici chez la lune en effet c'est une lame qui est al-qamariya donc cette lame là pourquoi ça s'appelle allem al-qamariya parce qu'on la dit parce qu'on la prononce parce que ça apparaît dans la prononciation parce que ça vibre donc je vais vous écrire la prononciation figurée donc c'est al-qamaru donc al-qamaru attention ça c'est pas al-qamaru mais al-qamaru donc pour dire bon je vais écrire deux points ici pour dire que c'est qaf donc al-qamaru donc al-qamaru qu'est-ce que vous remarquez ? et bien on remarque que ici on a prononcé al-lam cette lame pourquoi ? bon bon d'abord al-qamaru parce que c'est tout simplement parce que ça vient avant une lettre lunaire qui est a qui est al-qaf donc c'est pour cette raison que ces lettres sont appelées des lettres lunaire vous avez deux choix soit les apprendre soit ne pas les apprendre le deuxième choix ne pas les apprendre est plus intéressant pourquoi le deuxième choix de ne pas les apprendre est plus intéressant ? parce que vous pouvez les distinguer en utilisant une astuce c'est à dire que si une lettre qui vient après un lame et que cette lame ne se prononce pas c'est que cette lettre elle est forcément lunaire si une lame oh non 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 si cette lettre si cette lame se prononce ah ah bon je répète oubliez ce que je viens de dire je répète donc si en effet vous avez un mot au début bien sûr bon le lame lunaire c'est au début et le lame solaire donc si en effet c'est pas forcément au début ça peut bon oubliez ça bon oubliez ça bon revenons ici donc al-lame al-qamariya donc si en effet cette lettre vient après une lame qui se prononce cette lettre cette lettre est forcément une lettre qui est lunaire si une lettre vient après une lame qui ne se prononce pas cette lettre est forcément une lame qui est solaire bon pour savoir distinguer entre cette solaire et lunaire il suffit juste d'apprendre deux mots al-qamari al-shams al-shams c'est le soleil on remarque que pour al-shams le lame ne se prononce pas pour al-qamari le lame se prononce peut-être on Sous-titrage FR ?